Toute la famille est réunie devant la télé pour un duel en direct entre deux ex-présidents qui ont un lourd contentieux à régler. Marc Ravalmanan a dirigé Madagascar pendant huit ans avant d'être chassé du pouvoir par Andrzej Azuel en 2009. Près de dix ans après, c'est l'heure du règlement de compte au second tour de la présidentielle le 19 décembre. Ici, dans le salon de la famille Andrzej Azuel, les parents soutiennent le candidat numéro 13. On dit qu'Andrzej Azuel a fait un coup d'état en 2009, mais quand je regarde le débat à la télévision, je suis convaincue par son projet. Parce que moi, je viens d'Ambato de Razzaka et il a promis de faire la route nationale 44 qui est très dégradée. Une certaine tension est palpable, car malgré l'avance de trois points au premier tour de leur favori, le match sera serré face au candidat numéro 25. Le beau-frère, encore indécis, se laisse séduire. L'argument que j'ai aimé chez Ravalomanane, c'est qu'il respecte beaucoup l'environnement. Aujourd'hui, à Madagascar, on assiste à une dégradation totale de la situation écologique. Ce soir, il n'y a pas de contradicteurs chez ce couple plutôt aisé avec trois enfants. Leurs amis pro-Ravalmanane qu'ils avaient invités sont tombés en panne, en route. Ce n'est peut-être que partie remise. Un deuxième et dernier débat crucial est prévu le 16 décembre, trois jours avant le scrutin.